Musique Et bien bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode Dark Pictures Anthologie On est à la quatrième heure de jeu si je ne me trompe pas, toujours en compagnie de Sakel pour finir ce magnifique jeu N'oublie pas de changer le titre C'est exact Merci On est au sous-sol titre changé et donc on va continuer notre aventure avec une petite heure de solo que je viens de lancer et on est parti Donc on n'est pas avec On n'est pas ensemble avec Sakel Michel machin qui venait de retomber dans la cave en dessous du truc c'est ça ? Moi je ne suis pas avec toi Ah ouais je réfléchis J'ai passé une trappe alors que j'étais dans le truc de froid Ah voilà ok c'est toi qui le joue Merci Ça va Malfoyus depuis tout à l'heure ? Euh non non là on recommence on a joué trois heures tout à l'heure et là c'est notre quatrième heure de jeu Il faut que je me tire d'ici Verrouiller Il faut une clé Alors Examinez Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va me faire mal Oh il y avait un bébé piège Cage key Clé de la cellule Ok Examinez On va essayer de le finir ce soir Je ne vous promets rien mais Oh attendez Désolé Sac Si tu m'entends Ne bouge pas deux minutes Ce filtre de fond vert J'en ai marre Allez C'est la bonne clé Alors Qu'avons-nous là ? Examinez On a des photos De gens morts Tueur de Chicago Victime In cause du décès Blessure abdominale L'oreille de la victime A été découpée Avec un objet très tranchant Probablement un scalpel Victime de Cause de la mort Blessure abdominale Les dents de la victime Ont été arrachées Ok Est-ce que c'est les preuves Du FBI ? Logbook Date, heure, signature Arrivée de la plupart Des membres de l'équipe Sur l'île Transporte des équipements Jusqu'à l'hôtel Rencontre avec Monsieur Belknap Le propriétaire de l'hôtel Début de l'évaluation Du site Des travaux D'excavation Dans le sous-sol Les travaux Du rez-de-chaussée Et du premier étage Avance comme prévu Du matériel a disparu Nous avons fait un signalement Et demandé un remplacement Par l'intermédiaire De Monsieur Belknap Conformément à notre contrat James Kelly a quitté le chantier Il a laissé un message Invoquant une urgence Il ne m'a pas contacté directement Rapport à suivre Implantation de la première série De murs mobiles J'ai obtenu une copie Dans les plans Début des travaux Ok Bon ben là Hop Alors Bobby m'a laissé en plan C'est la deuxième fois Qu'un de mes gammes Là Je débute des travaux de rénovation Au bar Fin des travaux de plomberie Dans le sous-sol Fin des travaux de rénovation Du premier étage Fin des travaux Le gentil avance bien A ce rythme On aura fini dans les temps Reconstruit Tous les murs mobiles Ont été implantés Installation de récepteurs De signaux Du matériel Encore disparu Troisième demande de remplacement Merde Oh putain C'est chiant Je peux rien faire C'est vraiment trop relou De jouer à deux Je peux plus moi Ça m'énerve Ça m'énerve C'est un incinérateur Ah bah il est dedans C'est terminé C'est terminé Voilà on sait pas pourquoi mon personnage est allé direct parce qu'on joue à deux, ça par contre c'est un truc qui va me gaver. Elle a dû faire quelque chose. Bah en fait j'étais en train de lire un truc et mon perso il a cherché un paquet de clubs dans l'incinérateur et je suis mort. T'as dû déclencher quelque chose sans le vouloir, ouvrir une porte sauf que... Non non. Ah mais attends c'était le conservateur ? Non mais en fait c'est ces moments là qui me dégoûtent dans le jeu c'est que tu peux pas prendre le temps de chercher les trucs... Ah attends, attends. Attends il parle ! Je les trouve ingénieux. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent mes pièces. Il serait équitable à ce stade de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. Candide-vous. Cherchons l'inspiration dans les oeuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Il semble que notre ami Hermann Modgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui a emprunté son nom. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile. Et cette toile a mille ramifications. Et il perçoit les vibrations de chacun de ses fils. Cela vous aidera j'espère. Vous devriez y retourner. Bonne chance. Ouais j'étais en train de lire un truc, il y a eu une animation, il allait mourir en fait. Concrètement ça saoule, j'ai pas pu voir ce qui se passait. C'est super chiant quoi. Je crois que moi la cinématique a pris exprès de l'avance. Parce que dans un cinématique on est rentré dans la pièce, dans une pièce. C'était déjà en train de paniquer dans une pièce. Et en gros. Tu entends ? Ouais. Ça vient d'un mort. Si ça se trouve c'est Erin ? Pas possible. C'est encore un peu. Je joue Jenny cette fois-ci. Alors, on va bien voir. Ouais en gros il y avait un truc qui m'a gonflé un petit peu dans le sens où en fait on est rentré dans une pièce. Et toi on t'a vu sur l'écran. Bah là voilà sur cet écran là. Ouais. Et là ici il y avait un truc avec des flammes, un levier avec des flammes. Et on n'a pas touché au levier justement. Il y en a un qui l'a regardé, Marc qui l'a regardé mais on l'a pas touché. Et en fait sur le truc on voit un mannequin sortir son briquet. Enfin un autre briquet. Ouais ouais bah en fait c'était mon briquet. Non c'est pas ton briquet, c'est nous qui l'avions. Ou alors on avait un des doubles en tout cas. Mais c'est le même. Enfin c'était des doubles. Ouais bref. Et en gros on a vu un mannequin sortir un briquet allumé. On a vu des flammes commencer à sortir de partout. Et du coup Marc t'avais pas le choix de le faire ou pas le faire. Il y avait écrit RT pour appuyer sur le truc machin là. Il y avait la main dessus, il a appuyé sur le truc. Et là il y a une cinématique qui a bugué. Donc j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Après j'ai vu qu'il cramait. Ouais bah c'était pas un passage super intéressant. Ça saoule un petit peu là ces trucs comme ça. En fait jouer à deux c'est vraiment pas fait pour. C'est dommage. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres options. Ouais bah c'est... Je pense que c'est des bugs qui devraient être réglés. Ou qui sont peut-être pas optimisés par console. Ouais ils ont pas été réglés là. Non mais c'est pas une question de console. Je pense que c'est mal fait quand t'es à deux. Souvent c'est opti sur PC et pas console. Non. Quand t'es à deux en réseau je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et pour faire avancer le fil de l'histoire quand quelqu'un finit quelque chose... Oh merde ça va que je prenne une photo. Ah vas-y hein. C'est vert. Une photo de Jamie je crois. Encore. Et comme Jamie s'en va. Mais c'est moi Jamie. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça que je lui dis comme Jamie s'en va ? C'est bon ? Qu'est-ce que ça se passe ? Je vois pas à quoi ça sert prendre des photos avec lui. Je sais pas on verra. On est où là ? Sur le briquet il y avait écrit goodbye par contre. Gravé. Ouais mais moi en fait j'étais en train de lire un bouquin et j'avais plein de trucs à fouiller avant cette porte et ça m'a... Il est allé dans la porte directe, il est ouvert, il a ramassé ses clopes et je suis mort quoi. Donc ça fout un peu la mort. Ah bah oui. Comme de véritables œuvres d'art. Non mais là c'est pas que j'ai pas eu le temps de découvrir c'est que le jeu m'a littéralement coupé quoi. Attends il y a un cadavre. C'est une notion de... Il faut être précis en fait dans le jeu. Il y a une carte. Jesse Clark. Site for man. C'est un des gars qui euh... Ah non mais regarde c'est un... Clark c'est les anciens propriots. Ah ouais ? Donc Clark. C'est le chantier ? C'est le fils des anciens propriots mais les Clark ont légué à l'autre comme je crois. C'est... C'est... C'est une euh... C'est un mannequin hein. Ouais. Ouais. Putain ! Il y avait un mannequin là dans la porte il m'a fait peur. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a un truc qui brille là non ? Bah moi j'ai pas. C'est pour ça que je suis monté. C'est juste un effet. Là il y a des mannequins là dedans. Quoi ? Et là dessous il y a quoi ? Je sais pas où ils sont tes mannequins. Dans les portes. Oui. Bah vas-y saute moi dessus. Pas du tout creepy. Ouais il m'a fait... Il m'a surpris. Par là. Bah on sait pas trop en fait. Ah allez épouse toi. Elle me gêne. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Attends va pas à la porte. Là. On peut passer là. Il y a peut-être un truc à choper. À gauche là vers le bois. Putain mais j'étais devant toi quoi. Pourquoi tu ne devais pas y aller alors ? Bah va pas vers la porte principale. Ici il y a peut-être quelque chose à choper. Ah bah y a des escaliers. Pardon donc il pense à améliorer un peu la maniabilité quand même. Le gameplay est très très gros. Même sur celui-là. Euh attends y avait quoi à la porte alors pour le coup ? Ça sert à rien de s'éterniser. Bon je vais retourner voir ce qu'il y a vers la porte. Bah ils ont déjà changé la mécanique pour se cacher. Des bisous. Merci d'être passé. Il n'y a pas de soucis. Faites attention à toi et à très vite. Je vais vite fait voir. C'est fermé donc. C'est quoi ? Je sais pas. Il y a un truc qui est tombé du plafond je crois. Mais je crois qu'il faudra qu'on monte les escaliers. T'es allé voir ce qu'il y avait en haut ? Bah non tu m'as dit qu'il fallait qu'on aille regarder du côté du sport. Non là on dirait que c'est fermé. Inspecter. Il y a quelque chose à inspecter ? C'est juste une porte et il y a un couloir mais les portes sont clouées. Il n'y a rien. Moi je voulais être sûr s'il n'y a pas un objet ou autre chose. Non c'est un couloir avec des casiers et... Ah ! Un papier. J'ai bien fait de venir. Alors, oula c'est un vieux papier. 1934, effondrement du plafond de la chaufferie. Chers membres du personnel, je... Ok. Je vous informe qu'en raison d'une infiltration d'eau provenant de la buanderie, le plafond de la chaufferie s'est effondré, causant d'importants dommages aux machines et aux canalisations. Au vu des circonstances, nous avons pris la lourde décision de fermer le spa, sans délai et jusqu'à la fin des réparations qui pourraient durer plusieurs mois. Tous les clients ont été informés et invités à quitter leur chambre dès ce soir. Sincèrement, H. Paulet et Harold Paulet. Travaux des structures, 350 000$. Réparation de la chaudière, 150 000$. Peinture, 80 000$. C'est au-delà de nos moyens. Ah ! J'ai posé le papier, il y a quelqu'un qui me regarde à travers le... J'ai la caméra qui était derrière la... la porte qui est fermée. Et qui était en mode... Il doit y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. Ok. J'ai vu la scène. Ok. Bah du coup je vois ce qu'il y a en haut. Ouais, il y a quoi pour le coup ? Il y a déjà une alerte... Il y a une porte alors je vais pas l'ouvrir. Alors il y a un autre truc qui me dérange. Elle gratouille un peu mais c'est les rats je pense. J'ai l'impression qu'il y a un étage, il faut qu'on trouve quelque chose pour faire levier sur la porte. Comme un pied de biche ou une barre en métal ou quelque chose comme ça. Ah il y a la chute. J'y arrive. J'ai bien son t-shirt avec marqué crew dessus. Il y a une porte verrouillée. On voit un petit peu à travers il se passe tout. Rien. Pas de lampe torche moi, c'est un peu la merde. Il y a un couloir là en fait... C'est quoi il y a un truc qui est brouillé là ? Pardon. Regarde là où je suis, il y a une porte verrouillée et on voit à travers un petit peu mais moi j'y vois que d'âge. T'as la lampe torche toi ? Ouais j'ai la lampe torche, j'arrive. Effectivement, porte verrouillée. Oui c'est un flash. Ah non c'est pas verrouillée mais c'est pas la suite par contre. La suite est à gauche. Attends il y a un truc là. La suite est à gauche ? Ah oui exact. La suite est à gauche. Bah vas-y ouvre celle-là de porte j'en prie. Oh il y a quelqu'un qui nous observe. Encore ? T'as eu le même truc ? Eh il a... Non de là où il y a les mannequins là-bas. T'as eu un truc de là où il y a les mannequins ? Ouais il y a quelqu'un qui était là-bas. Là en face. Eh on est d'accord que c'était en service alors son truc. Son manoir. Si il y a eu le spa et tout ça c'est que... C'est marrant là c'est... Au début il y a eu l'inauguration en 2017. Bah faut qu'on aille à la suite je pense. Vas-y je te suis. En 2017 ça s'est ouvert et ensuite il y a eu l'autre chose. 3, 2, 1, go ! Oh bah bien elle a laissé de l'autre côté et hop là ! Une catastrophe. C'est pas comme si elle avait le choix non plus. Ah ! Quoi ? C'était pas dans le script je... Hein ? La voix à la radio elle a dit c'était pas dans le script. Ouais. Bizarre. J'entends des bruits de statique de radio. T'as par contre il y a encore ce souci de caméra proche. Et il faudra vraiment les réessayer sans... Sans le multijoueur parce que ça a tendance à... Je sais pas si c'est le jeu. Ouais je sais mais ça me travaille. Je pense que c'est le jeu qui est mal... Il est pas petit sur console. Ouais c'est dommage. Ah je trouvais une carte. Oh mais c'est la carte de l'autre. Il y a un interagir avec un truc. Grand thème du maître. Constructeur. Maître d'oeuvre. Du maître c'était un maître d'oeuvre. Maître d'oeuvre cette fois. Non non. Ah oui t'en as trouvé plus. Il y a des cartes de tout je t'ai dit. Il y a des designers et architectes aussi. Ah 1 sur 5 trouvés. Moi j'en ai 2 sur 5 du coup. Ah donc ouais il faudrait que j'en fasse le jeu. Par contre je peux pas la ramasser à nouveau c'est ça ? Salut. Tu m'as piqué la carte. On peut passer par dessus là-bas. Par dessus où ? Ah oui bien joué. Attention. Ouais là-bas. En face attends. C'est un mannequin. Prenez mon appareil photo au cas où. Ah il y a un papier là. Oula. Euh attends il y a quelqu'un là. Un mannequin encore. Un mannequin encore. Qu'est-ce que c'est ? Du vrai sang dessus. Laura Murphy. Numéro 9. L'autre c'était numéro 11. électricienne en chef. Je crois qu'il a tué toute son équipe de construction. C'est possible. C'est quoi le papier qui est par terre ? Bah oui parce que si ils construisent son hôtel de la mort ils ont les infos. Donc il faut pas qu'ils survivent. Alors euh. Alors euh. Il y a un truc. Jessie. Je démissionne. Sans préavis. Quand tu diras cette tête. J'aurai déjà quitté Link. Pas la peine de me chercher. Je pars. J'en ai marre. Monica. Et devant il y a écrit KD. General Contractor. Ouais c'est ceux qui ont. C'est le nom de l'entreprise. KD je crois. C'est ceux à qui on retrouve les euh. Je vais regarder moi aussi. Ça t'embête pas. Ouais KD c'est l'entreprise. C'est leur carte. Leur carte d'identité c'est marqué KD à chaque fois. T'es partie où ? C'est sur Laura Murphy. Ah attends. Ça tient on peut. Ah il y a un corbeau. Il est là aussi. De là d'où on vient. On est parti le corbeau. Pas de là d'où on vient. Si si. Ah il y a quelqu'un. Ah oui c'est la porte. Ah bah c'est lui. Quelqu'un ? Ouais ouais. De cette porte là j'ai euh. Quand j'ai quitté la porte il y a marché. Derrière. Il y a eu l'interaction quand je fais B. T'as eu la même chose ? Non je l'ai pas eu. Ah. Je pense qu'ils le font plus deux fois comme dans l'état d'où. Attends. Ah alors attends il y a là il y a là-bas. Ouais il y a là-bas aussi. On va voir d'abord je vais voir. Mais il y a plein d'endroits. Ah non c'est de là d'où on vient là. Il y a combien d'endroits ? Non donc la suite c'est là où t'es. Oui. Il y a un truc pour remonter à l'étage. Ah c'est quoi ce bruit ? Je sais pas. Ah non là on peut monter au quai. Oui mais il n'y va pas. Ça doit être ça la suite. Je ne savais pas. Donc du coup il faut qu'on prenne la porte là. Ouais pour voir ce qu'il y a dedans. Oula. Euh ça c'est pour un mannequin. De toute façon c'est que des mannequins ouais. Tu vois ça fait vraiment attraction ça. Sauf que les euh. En fait attends je vais l'inspecter aussi. Il y a sa carte en bas mais j'arrive pas à ramasser sa carte. Parce qu'il faut. C'est bon j'ai. Ah. Tu m'as bloqué. Franck. Ah ah j'ai piqué la pièce sous le mur. Franck Aldemann. Ingénieur des travaux. Numéro 10. Donc ça va être sa dixième victime. Ah faut que je prenne en photo les mannequins. C'est ça ? Je sais pas c'est toqué les trucs. Essaye hein. Il veut que je prenne des photos. Ok. Peut-être pour réunir des preuves pour la fin de l'enquête. Il y avait un truc à respecter là. Où ? Est-ce que je peux ramasser la carte cette fois ? C'est bon ? Oui il faut que tu regardes en fait quand tu fais quand tu inspectes le... Il faut que j'aille reprendre la photo de l'autre. J'ai si c'était une des... C'était quelqu'un aussi de l'équipe parce que... Ouais ouais. Mais c'est que des... Là les mannequins qu'on a vu. C'est tous les noms. C'est que des... Attends je vais aller prendre l'autre en photo. Vas-y vas-y. C'est que des membres de... De son équipe de construction. Non c'est pas là. C'est là. J'ai appuyé sans faire exprès. Est-ce que cela il faut les prendre ? Merde. Cela il faut pas les prendre. Non faut prendre que ceux qui sont nominatifs. Ouais ça fait un petit bruit comme si... C'est bon ouais c'est ça. J'ai eu un truc... Quand je l'ai joué aussi j'ai pris en photo la meuf. C'est tout ce qu'il y a. Là il y en avait un. Là c'est fermé. Oh je suis là. C'est à go hein. Ouais. C'est parti. Ah bah oui forcément il y a quelqu'un qui est... Qui ziute. C'est vrai qu'il se TP le type qui ziute quand même. Parce que... Il va bien vite d'un côté à l'autre. T'éloigne pas. Compte sur moi. Oh par terre devant. Un mannequin qui fait peur. Tu peux le prendre en photo je pense. J'y vois rien faut que tu l'éclaires. Non pas encore. D'abord qu'on le découche je crois. Attention il y a un truc qui est accroché. J'avais dit. Ah c'est pour ça qu'on peut Val prendre en photo. C'était quoi ce truc ? J'avais vu la chaîne à son pied. Moi j'osais pas avancer en me disant je vais me prendre un truc dans la tronche. Ok c'est t'as trouvé une pièce ? C'est Monica Art. C'est Monica Art. Ah non t'as trouvé la carte ? Elle a 7. Monica. On a 7, 9, 10, 11. Là il y aura Chandeleur. Très drôle. Là il y aura... Ouais. Bon c'est bon tu peux pas arrêter là. Coordinatrice logistique. Non mais j'ai dit au hasard. J'ai fait exprès. Monika moi je connais qu'une Monica. C'est mon repère Monica Bellucci. On est que dans Friends. C'est très marrant comme ça. Il y a quelque chose par terre ou pas ? Ça sert à rien de s'éterniser. J'ai l'air con à faire mes photos là. Tu veux pas sentir ma lampe torche toi ? Mais j'ai déjà ma lampe torche. Et je vois pas plus que toi. Moi je vois rien puisque je suis obligé de flasher tous les 36 du... En fait moi ça fait flash et puis plus rien. Oui je sais attention un trou. Oula. Descendre ou... Ou descendre. Bon bah pas le choix. Oula on voit rien du tout. Mais utilise ton flash toi peut-être. Ah c'est pas la chaufferie. Ah oui. Ça flash au fur et à mesure moi. C'est pas la chaufferie. Et je vois pas que tu l'as sorti ton truc. Il doit y avoir une issue. Je l'ai sorti. Ok. T'as pas sorti ton truc par contre je regarde sur ton scène. T'as pas la rampe torche. Si j'ai ma lampe torche t'inquiète pas. Elle est vraiment ridicule aussi. Ah ouais je sais. Attends mais il y a du bruit. Il y a peut-être quelqu'un en haut. Une pièce. Il doit y avoir un moyen de sortir. T'as trouvé une pièce ? Ah mon nom de noir. Il y a des rats aussi. Donc il y a du bruit oui. Il y a pas que là. Il y a un truc là. Il y a un levier non ? Il faut pas appuyer. Merde elle est tombée. C'est là où je suis. Je pouvais voir si on pouvait ramasser un truc. Alors attention il y a encore une barre à la con. Il doit y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. A passer l'équilibre. Voilà. Alors. Il faut redescendre encore. On est derrière. Les murs en bois. Et attention tu te feras pas voir. Il y a des mannequins derrière. Vas-y c'est une belle chose crimeur. Mais j'y crois pas. Tout ça pour remonter ici. Et remonter l'autre côté. C'est de la plateforme dans le noir. C'est pas génial. Putain mais c'est un merdier. On voit rien du tout. Ah. Ouais pareil. Pas ça très fun. La caméra est un peu proche. Faut encore chercher. Attention. Buguer surtout. Faut me suivre. Le gameplay est buguer. Mais je peux pas. Tu es obligé d'attendre que tu es chiant. Ah ok. Je crois que tu vas me suivre quand j'avais le truc. Pardon. C'est très mal foutu ça par contre. Après si j'appuie c'est à tp. Non je pense pas. Ca dépend ce qu'il se passe. Je vais peut-être juste rater des trucs. Pourquoi je rate des trucs à cause de ça ? Meurs un machin. Ah il fallait t'attendre. J'aurai un truc. Ça se passe. Pas facile celui-là. Ouais. Ok Oula On est revenu dans la salle Au dessus de la salle Où il y a le mannequin De l'autre côté Ouais On est à l'étage quoi Oui mais de l'autre côté C'est un labyrinthe le bordel Je t'attends Ah non je viens de comprendre On vient de voir le mannequin Non on est pas de l'autre côté Non on est au dessus je viens de te dire C'est vrai que tu parlais des salles Où il y avait le mannequin La grande salle avec la piscine Ça a eu le mannequin Il y en a partout des mannequins Il y a pas un truc derrière toi Dans la caisse en bois Non J'ai cru Oh il y a le bouton pour retourner en dessous Pour ça Ah il y a quelque chose là Il y a un saut Alors appuie sur rien 5 secondes Qui bouge pas Putain de merde Qu'est-ce que c'est C'est une espèce de message Il essaie de nous faire peur Ou de nous aider Salut vous 5 secondes Bah je sais pas en fait je me tâte Est-ce qu'on peut appuyer sur Il y a examiner On peut appuyer dessus ou pas Examiner on est pas obligé d'appuyer dessus Examiner Alors on peut appuyer dessus Dans le doute j'appuie pas La porte d'abord Attends il y a une plaque de pression Dessous le personnage de gauche C'est tiré à mon avis Tu peux les prendre en photo Si c'est fait déjà Ok Tu peux ouvrir la porte D'abord et qu'après on la clé Lobby c'est marqué Fermé à clé Putain j'ai été sûr Bon Ils ont montré la serrure Ca veut dire qu'on va trouver la clé Il y a rien d'autre donc Tesso la clé elle doit être sur un des deux Ouais sur un des deux Bon bah je vais appuyer Attention c'est parti 9 secondes 6 5 Oh paf Merde J'ai entendu la clé tomber Ouais j'ai entendu la clé aussi J'y vais Ça doit être sympa en vrai ce que ça Attends attends Y'a un truc à examiner dessous le premier mannequin Ryan Hart Encore un des C'est Saul bordel Oh grave Senior expert en démolition Numéro 8 Toi t'avais le papier avec tout Avec tout leur Tout leur nom et tout Ouais à un moment Y'avait juste leur prénom Pas leur nom Ok Bon J'ai une clé avec un truc jaune Le pass du spa Normalement dans la saison 2 Il devrait y avoir alors Ces mécaniques de Ah Moi je suis québlo Mais non Je suis bloqué Je ne veux pas jouer Mon perso ne marche plus Moi je suis obligé de quitter Désolé On relance tout de suite Bon l'avantage c'est que le jeu se charge très vite Je trouve Hop Pourquoi le compas à l'envers Je sais pas Ah non c'est des ciseaux Allez En avant T'as pas pu sur prêt si Si c'est bon C'est prêt T'as 2 secondes Tiens Vu que tu nous dis pas ce que tu fais On sait jamais Je lance tout de suite Ok Alors qu'est-ce qu'on doit refaire J'ai ramassé la clé et hier la carte Ou ramassé la clé C'est bon Je peux bouger J'ai pris la clé Ouais la clé Je l'ai dans mon Euh non L'inventaire Je l'ai pas Je vais ouvrir pour voir Moi je l'ai pas Ah Je vais l'avoir je pense Elle est pas dans l'inventaire C'est bon je l'ai Je l'ai C'est un autre inventaire Sauf quand on a besoin Ouais c'est bon Ah on va être au dessus du spa Oh y'a quelqu'un qui vient de passer Ah ouais j'ai pas vu Ah c'est l'air pote Bah oui il reste A réception J'ai trouvé une pièce Ah Elle est en face Pourquoi il l'appelle pas J'ai trouvé une pièce et on vient de me voir Hein elle est en face où ? Elle vient de te voir Bah elle est en face là-bas à réception A réception Qu'est-ce que tu racontes ? A réception il y a écrit réception là Attends Y'a pas un objet Y'a rien Non faut bouger le bureau j'ai l'impression Ah oui c'est là Il y a son flash qui vole Ouais La clé du spa Ah oui c'est la clé où c'était fermé la clé en haut c'est ça ? Ah coucou Lui nous suit peinard depuis un petit moment Ah retour De base 181 Ah oui il y a eu un mort en plus Donc t'as bien raison c'est ça Je viens de faire le rapprochement C'est le nombre de meurtres qu'il y a eu dans la baraque Tu joues Erin C'est laquelle Erin ? Ok bon on voit ce que fait Ah oui c'est vrai que j'étais caché là-dedans moi Oh bah c'est fini Vous approchez pas C'est qui elle ? Je suis avec toi On peut rien faire Ouais je sais Mais au cas où qu'il y ait un QTE accroche-toi à tes baskets Oh bah oui quelle bonne idée Bah elle est finie elle Oh mec elle est bête Mais viens moi Mais en fait ils meurent tous comme des cons On peut rien faire j'ai l'impression Mais il est pas morte Il y a un piège Il va y avoir une ligne ou un truc Ah c'est moi Bisous Bisous Je joue Jamie Ah bah tiens coucou Il y a l'interphone Ah bah elle aussi Ah bah il va falloir choisir entre les deux Et hop ils vont être enfermés Côté A 36 06 06 Ouais c'est ça Pour tu et Erin Taper 1 Du gaz Sauf qu'il y a une qui a son inhalateur Et l'autre qui l'a pas Alors je sais pas si il y a une histoire comme ça Elle va mourir Sauf qu'elle peut peut-être tenir plus longtemps l'autre Avec son inhalateur Bah si si elle est l'inhalateur Oui mais elle est plus sensible donc J'sais pas J'ai une faiblesse l'inhalateur C'est pas pour me déconner Non Pas à toutes les deux Ce système aspire tout l'oxygène C'est le ver qui en oriente ce levier Est condamné à mourir Quoi ? Oh t'en plus Il veut qu'on choisisse c'est ça ? Oh putain Et si on choisit pas Elles meurent toutes les deux ? Je refuse Si on reste à rien faire Les deux vont mourir Mark Et personne veut mourir Il faut se décider Maintenant Oh la vache C'est sa meuf hein J'suis désolée Non T'as tué Erin ? T'as tué Erin ? Merci Je sais pas Y'avait pas de truc logique Mais je me suis dit qu'avec son inhalateur Elle pouvait peut-être faire un truc T'as tué quoi ? T'as tué quoi ? Elle est asthmatique Elle va pas faire un truc Parce qu'il y a un inhalateur Pardon oui oui J'en sais rien moi J'suis désolée T'as tué Erin ? Oui mais on s'en fout De toute façon Y'en a une des deux Qui était obligée de mourir L'autre ? T'es sa meuf T'es tu jouais sa meuf ? Oui mais j'ai pas compris Qui se jouait C'est le char là Pourquoi il a pas inversé la poignée aussi après ? Ah Adieu Donc j'aime bien que tu peux pas les faire tous survivre Parce que là pour le coup T'étais obligée d'en perdre un Mon sang Erin Elle est morte Elle est morte Ah c'est possible C'est pas vrai Jamie Par contre c'est Charlie C'est pas très Charlie pour ça Merci Je t'avoue Qu'est-ce que j'étais censée faire ? C'est pas notre faute C'est celle de Dumet Il nous a piégé Il faut un plan Oublions les jeux Les pièges Toutes ces conneries Repensez aux tueurs dont on a parlé Ils ont toujours un point faible Tu proposes qu'on invite pour un thé Une psychanalyse ? Je propose surtout qu'on réfléchisse C'est Charlie C'est ce qu'elle a écrit C'est Charlie Maintenant on va le refaire Malfoyus pour le coup Elle voulait dire Qu'il est impliqué dans tout ça ? De quelle manière ? C'est lui qui nous a amené Il a même insisté Arrête de dire n'importe quoi Tu délires On peut toujours en débattre Mais si on meurt ici Ça servira à rien Je joue pas au détective Je veux juste survivre C'est en jouant au détective Qu'on survivra Si on rentre dans son jeu On perd On doit être plus malin Il essaie de nous buter Un par un Il faut qu'on reste groupé Attends Il est peut-être en train De nous écouter Où est-ce qu'on va ? On retourne au bateau Sauf qu'il est plus là Il est relié à un câble On peut peut-être le ramener Peut-être ça suffira pas Et le phare ? On pourra peut-être envoyer un SOS ? Il y a toujours des bateaux de flics Qui patrouillent sur les lacs Dans ce trou perdu La lumière d'un phare Se repère à des kilomètres Vous avez filmé ? Sans preuve Personne ne nous croira Tu veux que je le filme En train d'essayer de nous tuer ? Et les corps Pour les flics Vous entendez ? Les murs se remettent à bouger Kate attend On doit rester groupé Donc elle elle se barre Elle se dit que c'est une bonne idée Qu'elle maman Ils vont être encore séparés Bah hé c'est la trappe de tout à l'heure Que tu avais vu ? Ouais Bah Allez bon alors comme ça Tout le monde est séparé C'est la faute C'est la faute de Kate Ah oula Ça pue là Pas sûr qu'on va en sauver Il s'est mal barré J'ai juste l'impression Qu'il s'amuse avec Ouais il s'amuse avec nous C'est une certitude Bon bah On est plus ensemble Oh bah bien Eh T'imagines pas que tu vas jouer avec moi Comme si j'étais un putain de cobaye Et maintenant Oula Oh bah bisous Bisous ouais Alors appuyez sur pour vous équiper du multimètre Jamy peut servir du multimètre Oh Je comprends pas du tout Je comprends rien Alors Je tu mets de la courant avec lui 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 Et lui Ensuite Celui là Et celui là Ok Il fallait les allumer dans un ordre Pour pas remettre plusieurs fois du courant On a ouvert un mur J'ai aidé quelqu'un Non non c'est la boîte de fusible du mur T'es à côté Et là Boum ça se ferme sur moi Je suis mort Bon T'es vrai J'étais pas censé aller là Moi Fermé Alors on retourne dans le couloir du départ Wow C'est la chambre de Kate On va ouvrir là On peut Non mais c'est une blague Ah bah bien C'est la chambre des Rhin C'est la chambre des Rhin Ici On peut rien faire Et ici C'est fermé Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est ça Coule une pièce 15 Il n'y a rien d'autre là-dedans Allez c'est parti On va aller dans les back-office Il a mal fermé la porte Oh j'hallucine La caméra elle filme dans quel sens ? Non c'est une paille photo Putain Il y a des caméras partout C'est un show télé le bordel Ok Ok mais ça on le sait On l'a vu Est-ce qu'il y a intérêt Je regarde jusqu'au bout ou pas Ok c'est terminé C'était bien Donc c'est une pièce rouge Ah Cool Ça fait vraiment bon Qu'on n'a pas trouvé de tableau Ah bah Je me suis fait écraser A cause de Kate apparemment Où elle a pas pu me sauver En tout cas Il y a une dinguerie qui s'est passé Inspectez Eh mais c'est cassé le miroir Non Je sais pas Inspectez Ah Mark Cet opus au niveau des choix Les plus vicieux Oui je l'ai ressenti Oui Mais c'est bien Parce qu'il offre Peut-être plus de possibilités Et donc Peut-être un peu plus intéressant Ça veut dire que les autres sont nuls Mais Oh C'est la bande à l'once Qu'on a vu Un mec qui fume une clope Le paquet de cigarettes Fermez Ah bah bien Les deux portes sont fermées Ah Retour ici L'automate Ah il va jouer le Le player Et il y a le paquet de cigarettes De Charles Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur Vous connaissez le musée d'art ensemble Ils ont un tableau de cet artiste J'ai oublié son Un padre célèbre Il a fait des portraits de cadavres De vaches pendues à décrocher Si vous mettez Personne normale En son abattoir Soyez sûr Quelles vos miras ont déjeuné Mais si vous en faites un tableau Soudain Ça devient de l'art C'est pas bête Il n'y a pas de différence entre les deux Pas vraiment Eh bah dis-moi ce regard C'est moi qui ai raison Tu crois que le tueur C'est le gars du FBI Qui fait une Harley Dant humaine Elle a trouvé sac Il est parti l'autre Il est tout l'autre Je la vois Cette lueur Dans vos yeux A jour Je me suis pas dupe Regardez-vous Je vais devenir votre premier Alors allez-y Je dis tout à vous C'est une belle C'est pas ce dont ici. Vous n'allez même pas besoin d'attendre le bâle d'un avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Les lames font de bien plus jolies images. Vous avez du potentiel à journaux. Si vous voulez vraiment devenir un artiste. Donc c'est le gars du FBI. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas compris. J'ai une cinématique chelou. Ça a coupé mon exaction encore. Ah ouais putain. Pourtant j'ai pris le temps et j'ai un truc super long. J'ai passé mon temps à jouer à cache-cache avec le tueur. Ah ouais ? Ok. J'ai eu une espèce de révélation où apparemment c'est le gars du FBI. Qui sera le nouveau tueur. Ça a cru dans Resident Evil. Par contre j'ai équipé mon appareil photo d'un objectif et mon bâton d'un pic. Ah cool ! J'ai pas eu le temps d'aller voir le cadavre le plus abouti apparemment. Alors là c'est pas grave on verra l'armoure fort. Et paf la fenêtre non ? C'est moi ! Entre vite ! Oh ! Ma vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un miroir sans teint. La planque rêvait du parfait pervers. Du Maître nous observe et il se balade derrière les murs. T'as pas vu Mark ? Pas directement. Mais je l'ai vu sur un moniteur. Wow ! J'étais morte d'inquiétude. Mais j'ai aussi vu Du Maître oder dans le coin. Chut ! Oh genre. Oh bah dis donc. C'est quoi tous ces trucs ? Quoi ? Il a des écrans de surveillance. Des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des oreilles partout. Pire que ça. Il y a plusieurs circuits qui passent ici. Hydraulique, électrique, tout ce qu'on veut. Il peut contrôler tout l'hôtel grâce à ça. Stylé ! Jusqu'où ça va comme ça ? Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. Porte 21. Porte... Inspecter la salle de contrôle. Qu'est-ce que c'est ? Le type qu'on a vu se faire tuer. C'était bidonné ? Y'avait pas de gardien. Mais le type en ciré jaune qui portait nos affaires. On l'a bien vu. C'était lui aussi. Je pense que c'était Monsieur Du Maître. Inspecter. Charlie dirait que ce type a une identité fracturée. Qu'il porte un masque pour qu'une autre personnalité assume ses actes. C'est sans doute ce qu'il théorise. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un être humain fasse ce genre de choses. Regarde. Ah, tu vois ? Il observe le moindre de nos mouvements. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est leur nom avec tous les ombres à où ils sont et s'ils sont morts ou pas. Ils contrôlent totalement chacun de ses actes. Mais son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre. Mais c'est pas fou ça. Être fou c'est perdre le contrôle. Regarde ce qu'il a conçu. Il est hyper méthodique. Il est pas fou du tout. Non. Il nous suit à la trace depuis le début. C'est ouf. Chicago Police. Officier de police, Karnstein, la police de Chicago. Et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété. Du genre déficit d'estime de soi. Il est mal à l'aise en public. Sa mère lui a pas fait assez de câlins. Pardon. Le manque d'affection peut très bien être un facteur. Mais ça pourrait aussi être de la faute de son père. Ou d'un oncle. De n'importe quel adulte en fait. Officier de police, Karnstein, la police. Tu ne les as pas lus nos recherches ? Je m'en tiens à l'éclairage. Je suis sûre que c'est son profil. Enfance malheureuse, colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, soit il est débile. C'est l'un ou l'autre. C'est quoi ton papier là ? On te commande en toute discrétion d'un masque et d'autres productions théâtrales, scène d'action. Deux gens traversent des galères, ça en fait pas des tueurs pour autant. En dehors d'une obsession malsaine pour H.H. Holmes, il copie ses méthodes. Clairement, il a l'air de s'identifier à H.H. Alors attends, c'est la fin de l'heure par pas. On peut utiliser ça pour s'enfuir ? On peut peut-être ouvrir les volets dans le hall ? Alors attends, je vais lire le papier, on va arrêter. Je vous remercie, j'ai dit à notre artisan qu'il pouvait commencer à travailler comme promis. Nous vous enverrons des photos à chaque étape de fabrication. Comme vous l'avez demandé, nous ferons preuve de la plus grande discrétion. Bonjour Amber, je vous remercie pour votre réponse. C'est très rassurant, le prix nous convient parfaitement. Vous pouvez commencer la fabrication. Rappel, cet échange doit rester confidentiel. Bonjour, je peux vous assurer que nos masques sur mesure sont très solides. Ils sont souvent utilisés pour les productions théâtrales et le tournage de scènes d'action. Pour votre masque, nous utilisons un bois recouvert d'une résine plastique. Ce qui lui confèrera robustesse et durabilité. Le coût total sera de 1800$ hors taxe. Dites-moi si cela vous convient, je donnerai l'ordre de la fabrication. Alors, bouge pas, je sais pas, t'es où ? Je suis à côté. Ok, il y a l'escalier. On va s'arrêter ici et faire une petite outro pour ce nouvel épisode. Cette nouvelle VOD pour vous sur Youtube. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Jetez un petit coup d'œil dans le descriptif, il y a toutes les informations nécessaires pour rejoindre nos travaux, nos réseaux et la communauté quand vous voudrez passer sur Twitch. On fait une petite outro et on revient tout de suite pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada